Mais ça a été une rencontre très enrichissante parce qu'aujourd'hui, les interventions que nous avons eues ont montré que les populations s'intéressent à ce projet-là et ont soulevé un certain nombre de questions auxquelles nous avons essayé d'apporter les réponses qu'il fallait. Et donc nous pensons avoir donné déjà les premières informations qu'il fallait aux communautés. Et donc nous allons poursuivre dans d'autres quartiers, mais aussi nous allons poursuivre tout le long du processus d'étude d'impact environnemental. Ce qui nous permettra à la fin du processus de nous assurer que nous avons pris en compte tout ce qui était préoccupation des communautés. Mais écoutez, c'est toujours lié à la question, à la problématique de la pêche et les inquiétudes que les populations ont. Mais aussi c'est toujours par rapport aux retombées du projet au niveau des populations, qu'est-ce que les populations peuvent gagner dans ce projet-là. Aussi les questions de l'emploi. Et donc nous avons essayé à travers les échanges que nous avons et eu égard au niveau d'informations que nous avons à ce stade du projet, nous avons donc essayé d'apporter les réponses que nous pouvions apporter à ces communautés-là. Oui, c'est ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait directement aux communautés, nous avons vu les services techniques, nous avons vu les conseils municipaux, aujourd'hui, nous avons commencé à rencontrer directement les communautés. Tout ce qui a été dit, c'est que nous avons aimé que tous les acteurs, nous avons donné le projet de près ou de loin, nous avons donné les informations qu'il faut sur le projet, mais aussi apporter des réponses à certaines inquiétudes, mais aussi des éclaircissements par rapport à certains aspects du projet. Et nous avons dit que ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a dit 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 qu'il y a des réponses.